... Quand j'étais au conservatoire, j'avais un professeur de littérature que j'aimais beaucoup. Il m'aimait beaucoup aussi et vous pensez bien que j'en abusais. Un de mes défauts, j'en avais beaucoup, c'était mon côté indiscipliné, surtout sur l'horaire. Les cours commençaient à 10h, j'arrivais très régulièrement vers 11h. Un jour, j'arrive à la gare Saint-Lazare, terreur, il était midi moins le quart. Je suis naturellement très anxieuse de ça. Je me dis, cette fois, ma fille, il faut trouver une excuse, mais un grand coup, frapper un grand coup. Une idée germe dans ma tête. Je me dis, « Qu'est-ce que je peux dire à mon vieux professeur pour qu'il soit tout à fait impressionné ? » Je remonte la rue de Rome et dans le couloir du conservatoire, je défais mes cheveux, un peu mon corsage aussi. J'entre dans la classe, une classe sidérée, de me voir si tard, parce qu'il était midi moins le quart. Je vois mon copain, Derry, Charon, Desmarais, qui tous étaient quand même très silencieux, impressionnés par ce retard, qui était le 10e, le 15e retard. Et là, je me mets devant le professeur, en accusé, et je lui dis, « J'ai un pied dans la tombe, mais il ne faudrait pas marcher sur l'autre. » Non, ça suffit, recommencez. Je lui dis, « Maître, je ne peux pas, je ne peux pas vous expliquer ce qui m'est arrivé dans le métro. Il y aurait-vous... » J'étais... « Mais quoi, quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé encore ? » J'étais... violée. Tout douce, sidérée, me prend sous son bras, et me dit, « Mais, ma petite chérie, mais comment ? » « Mais il n'y avait personne. » Je dis, « Mais maître, c'est un wagon presque vide, et quatre boyaux ont essayé de m'embrasser, alors je me suis battue, et vous pensez bien que... je me suis défendue comme j'ai pu. Voilà dans quel état je suis. La classe a beaucoup ri, après, mais, hélas, moi, j'ai des remords. Un pied dans la tombe, mais il ne faudrait pas marcher sur l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –